Ouais, ça balance, hein ! Il y a quelques jours, mon père m'a passé en coup de fil. Le disque dur contenant toutes les photos de famille a planté. Et des milliers d'images ont disparu. Les premières vacances à la mer, les anniversaires, les concerts de rock, le départ à l'université. Plus rien. Ça fait des années que je ne me suis plus plongé dans ces photos, à fouiller dans les dossiers sans nom et espérer tomber sur une pépite. Et là, j'avais l'impression que c'était une partie de ma mémoire qui s'était envolée. Alors je suis retourné chez mes parents pour retrouver la trace en papier de ces fragments de vie. Pourquoi se souvient-on de certaines choses et pas d'autres ? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau pour que des moments du passé soient ancrés dans notre mémoire ? Et puis, que se passe-t-il lorsqu'on regarde une photo de nous, enfants ? Ça, c'est l'album photo que mes parents ont fait de moi quand j'étais enfant. Ça fait des années que je ne l'ai plus vue. Et pourtant, j'ai l'impression de me souvenir de chacune de ces photos et même des moments qui ont été photographiés. Ce qui est interpellant, c'est qu'aujourd'hui, avec mon téléphone portable, je prends des dizaines de photos par jour, mais je serais incapable de dire quelles photos sont stockées dessus. Alors, est-ce que prendre trop de photos nuirait à notre mémoire ? La mémoire fonctionne comme une grande bibliothèque qui contient tous nos souvenirs sous forme de livres. À chaque instant qui passe, un nouveau livre vient compléter notre bibliothèque personnelle. Et on pourrait dire que parmi tous ces livres, certains sont des chefs-d'œuvre. Des moments incroyables que nous avons vécu et qui nous ont marqués. Plus un événement est singulier, plus il nous marquera et prendra de la place dans notre bibliothèque. D'autres sont des œuvres plus minimes et prennent la poussière dans le coin de l'étagère. Et avec le temps, il arrive qu'on oublie leur existence. On a du mal à se rappeler des détails. Où on était, avec qui, quand, comment je me sentais à ce moment-là. Mais en regardant une photo, tout revient en un instant. Bonne année ! Bonne année ! C'est vrai que quand on regarde une photo, souvent on ne fait pas que regarder cette photo. On va souvent avoir un réel voyage dans le temps, un voyage mental dans le temps. On va revivre mentalement l'événement. On va des fois aussi parfois en discuter avec la personne avec qui on regarde. Et donc de se remémorer toutes ces informations-là, on va venir consolider la trace en mémoire. Si je me souviens de toutes les photos dans l'album, ce n'est pas forcément parce qu'il y en a peu. Mes parents ont passé beaucoup de temps à me montrer les photos quand j'étais enfant et surtout à me raconter l'histoire qu'il y a derrière ces moments vécus, ce qui a permis de me les approprier et de mieux m'en souvenir. Tout ce dont on se souvient, en fait, il est prouvé que ce sont des choses que nous, on invente. Et ce même souvenir, si vous en parlez à quelqu'un qui était avec vous à ce moment-là, il va avoir vécu ce moment-là de façon différente. Il va vous raconter des choses avec des éléments qui, vous, vous semblaient absents de ce moment-là. Et donc, en fait, on fabrique soi-même notre histoire, en quelque sorte. Déborah est la maman d'Ezra. Et je lui ai demandé si elle se souvenait de toutes les photos qu'elle avait prises. Parmi les choses auxquelles je ne m'attendais pas, par exemple, dans le fait d'être mère, c'est que, tu vois, tous ces grands moments, les premiers pas, le premier mot, vraiment les grandes étapes de la vie, je pensais que je n'oublierais rien. Et en fait, j'ai oublié. Franchement, je ne sais plus à quel âge il a marché. Je ne sais plus. Franchement, je dois chercher dans mes archives, un peu justement, photos, vidéos et tout, en disant que c'était plus ou moins à cette période, mais je n'ai plus le jour en tête. Je ne sais plus si j'ai commencé, par exemple, les panades par les fruits, par les légumes. Et en fait, j'ai des photos de tout ça. Donc, d'un côté, ces photos sont là pour me rappeler les moments que j'ai oubliés. Et de l'autre, je me demande si je ne les ai pas oubliés parce que, justement, j'en ai pris des photos. Ce que dit Déborah est très intéressant. C'est ce que des chercheurs appellent l'altération de la prise de photos. Une étude de 2013 a tenté de savoir si la prise de photos nuit à notre mémoire. Les participants de l'étude étaient invités à se promener dans un musée. Certains d'entre eux avaient la consigne de prendre des photos de leur visite. Ensuite, les participants devaient répondre en questionnaire pour évaluer leur mémoire. Les résultats sont simples. Ceux qui n'ont pas pris de photos durant la visite se souviennent de beaucoup plus de détails des œuvres d'art que ceux qui ont pris des photos. Si notre cerveau a ces trous de mémoire, c'est parce qu'il sait que les détails se trouvent enregistrés sur une carte mémoire externe. Et ne fait donc pas l'effort de tout retenir. Une autre étude a voulu aller plus loin en utilisant cette fois-ci des smartphones et l'application Snapchat pour prendre les photos. Les résultats sont semblables avec la première expérience. Prendre des photos nous fait perdre la mémoire. Mais les chercheurs émettent une autre explication. Le simple fait de prendre une photo nous désengage du moment présent et nous empêche alors de retenir tous les détails. Bon là je vous parle de Snapchat, de photos numériques, mais il n'y a pas encore si longtemps, c'était en Argentique. Le nombre de photos était limité et il fallait parfois plusieurs jours avant de découvrir nos photos de vacances. Aujourd'hui, toutes ces contraintes, elles ont disparu et d'un côté c'est génial car ça nous donne beaucoup plus de liberté. Mais ça fait aussi beaucoup plus de photos qu'on n'a pas toujours le temps de traiter ni d'organiser. D'ailleurs, il a été prouvé que dans 40% des cas, on est incapable de retrouver la photo qu'on cherche. En fait, il y a un truc très marrant, je trouve, quand tu fais des photos maintenant avec les téléphones ou plus avec les téléphones qu'avec un appareil photo, un boîtier. C'est qu'en fait, tu fais 12 photos du même truc et que ça se joue aux mini détails. Et en fait, je n'arrive pas à les trier. C'est-à-dire que quand je regarde les 12, je ne sais pas laquelle je dois garder. Et je trouve que ça, c'est très compliqué parce qu'on vit maintenant dans un monde où on a 18 photos du même événement pris sous un mini-angle et on ne les trie pas. Parce que déjà, ça prend du temps et puis parce que franchement, j'ai l'impression d'avoir jeté plein de photos. Je ne sais pas, je n'arrive pas à le faire, c'est très psychologique. Avant, on prenait le temps de développer notre pellicule, nos parents ou nos grands-parents, puis ils choisissaient les photos, puis ils les mettaient dans les albums. Et puis déjà, ce choix était déterminant parce que chaque photo avait son importance. Alors effectivement, aujourd'hui, elles s'entassent dans des dossiers auxquels on ne revient pratiquement jamais. C'est quasiment impossible parce qu'au bout de 10 ans, il y a des centaines de milliers de photos. Et donc, effectivement, ça disparaît. En fouillant dans ces albums, je me rends compte que j'ai beaucoup plus d'affection pour ces photos que celles qui étaient sur le disque dur. Ces photos, elles ont été sélectionnées et mises dans un certain ordre pour raconter une histoire unique. La mienne et celle de ma famille. Parce qu'en fait, l'album, il raconte une histoire, il raconte une histoire de cette famille. Cette famille-là, qui se met en scène, en quelque sorte, à travers l'album, pour raconter son histoire. Et dans un album, on ne met pas tout. Si vous, membre de cette famille, allez regarder cet album, il faut savoir d'emblée que l'album dit autant la vérité qu'il ment. Il dit la vérité dans le sens où c'est ce qu'un membre de la famille a souhaité transmettre. Donc ça, c'est vrai. Il a souhaité transmettre cette histoire-là. Et il ment parce que vous, en le regardant, vous n'avez qu'une part de cette histoire, celle qu'il a racontée, mais peut-être pas une autre. Alors, est-ce que prendre trop de photos nuit à ma mémoire ? En réalité, ce n'est pas vraiment la quantité qui est problématique, mais plutôt la manière dont je les utilise. Est-ce que je les envoie à mon entourage ? Est-ce que je les publie sur les réseaux sociaux ? Est-ce que je les imprime ? Peu importe. Le plus important, c'est qu'il y ait des histoires derrière nos photos. Et pour que ces histoires soient retenues, elles doivent d'abord être racontées.